Alors bonjour à tous, il est bon d'avoir pour convive un homme d'expérience et de l'expérience. Magnus Carlson, triple champion du monde d'échecs, en a à revendre, mais la garde pour lui. 10 ans, 10 ans sépare Magnus Carlson, 33 ans, de son jeune adversaire de 23 ans, Param Maxudlow, un grand maître iranien. Et si 10 ans d'écart, et bien là, côté expérience, ça va se voir. Alors le grand maître iranien ouvre avec le pion dame, il joue D4. Carlson ne répond pas à la symétrie D5, et C4 est joué, ce qu'on appelle le gambidame. Les blancs invitent le pion noir D5 à se détourner du centre par la prise. Mais le pion noir en allant en C4 serait facilement récupérable pour les blancs. On pourrait jouer dame A4 qui permet de faire échec fourchette, vous connaissez, ou même d'avancer le pion E2 au centre en E3 ou en E4 pour que le fou récupère. Il y a d'autres coups également possibles. Mais bref, le pion C4 est trop facilement récupérable pour que ça soit dangereux pour les blancs. Donc Carlson veut garder sa tête de pont au centre. Et là, on a deux coups pour garder un pion au centre, c'est de jouer C6 ou E6. C6 s'appelle la variante slave, alors que E6, c'est la variante orthodoxe. Et c'est donc ce que Carlson joue. Le cavalier C3, les blancs appuient sur D5, mais il ne faut pas oublier que le cavalier C3 peut appuyer aussi la poussée E4, la conquête du centre. C'est pour ça que les noirs jouent cavalier F6, protègent D5 et doublent le contrôle, bien sûr, de la case E4. Et là, les blancs prennent. Ils initient l'échange en D5. Alors les noirs reprennent du pion, ça libère le fou, et ça garde le contrôle de la case E4. Mais cette structure de pion vient de se modifier. On appelle cette structure de pion la structure Carlsbad. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des joueurs dans la communauté qui ne sont pas familiarisés à tous ces noms. J'ai parlé de Gambidam, de Veranslav, orthodoxe, et maintenant de structure Carlsbad. Mais les noms, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important à savoir aux échecs. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe sur l'échec. Et que s'est-il passé par cet échange de pions, par cette modification structurelle ? Eh bien, les blancs ont ouvert la colonne semi-verte C en leur faveur, et les noirs ont la colonne O semi-verte en leur faveur. Donc ce sont des colonnes où chacun pourra exercer des pressions avec leur pièce lourde, tour ou dame. C'est de l'espace qu'on pourra avoir sur des colonnes semi-ouverte. Alors là, les blancs, ils vont jouer fou G5. On peut les comprendre. On n'a pas envie de jouer E3 en laissant le fou C1 enfermé. Donc on le met en G5, et ça crée tout de suite une menace. Celle de prendre de cavalier. Parce que si le pion reprend, il y a une déstructuration à l'aile roi, avec des pions doublés, un pion isolé. Et si c'est la dame qui reprend, alors le pion D5 ne serait plus suffisamment défendu. Donc Carlsen, bien sûr, il va parer à cette menace en jouant fou E7. Maintenant, en cas de prise, on est capable de reprendre du fou. Bon, les blancs jouent E3. Et là, Carlsen questionne le fou. Il joue H6. Il demande à Param s'il veut garder sa paire de fou, en quel cas le fou devra reculer en H4 ou F4, ou s'il veut la céder, échanger le fou contre le cavalier. Et là, les blancs décident de conserver les fou. Ils jouent fou H4. Alors, côté expérience, ça va se voir dans cette position. Parce que là, Carlsen va jouer quasiment une nouveauté. C'est-à-dire que le coup qu'il va jouer est très très rarement joué. Et tellement rarement que Param Maxo de l'eau va être plongé dans une profonde réflexion quand il va découvrir ce coup. Et ça va le mettre mal au temps. Et cette perte de temps, ça va lui être très préjudiciable pour la suite de la partie. Alors, quel est ce coup de Magnus Carlsen ? Vous savez, le coup principal ici, c'est Petit Roch. On voit parfois aussi C6. Et là, c'est fou G4 qui est joué. Alors, on peut se dire, oui, mais... Pourquoi ce coup de fou est si rare ? Après tout, le cavalier défend le fou, et le fou attaque la dame. Ça ne paraît pas si exceptionnel comme coup. Mais c'est quand même suffisamment rare pour que Param réfléchisse 25 minutes ici. Vous savez, la partie, c'est une partie de 100 minutes pour jouer la partie. Il y a des ajouts de temps. Il y a 30 secondes à chaque coup, en bonus qui se rajoute. Et si on atteint le 40ème coup, on a également, je crois, un bonus de 20 minutes qui se rajoute. Et là, quand même, 25 minutes pour réfléchir sur le coup blanc. Ça montre que Param n'est pas habitué à ce coup de fou. Il ne s'y attendait pas du tout. Alors, il y a beaucoup d'options. On pourrait s'intéresser à F3, à cavalier F3, à fou E2. Moi, personnellement, j'aurais orienté ma dame vers dame B3 pour aller attaquer B7 et doubler les attaques de pion D5. Ça paraît pas mal. Mais, en fin de compte, après analyse, eh bien, c'est pas terrible du tout, finalement. Et Param, Max Odlo va jouer plutôt dame A4, échec. Mais regardons pourquoi mon coup dame B3, ça ne marcherait pas. Pourtant, ça ne marcherait pas. Ce n'est pas si bien pour les blancs. Ils attaquent B7, ils attaquent deux fois le pion D5. Mais les noirs pourraient jouer cavalier D7, c'est-à-dire qu'ils défendent aucun des deux pions. C'est une différence indirecte. Par exemple, si la dame prend le pion B7, il y aurait tour B8. Et même si la dame peut prendre le pion A7, les noirs se vengent sur le pion B2. Et c'est une position très dangereuse pour les blancs. D'ailleurs, il pourrait menacer un coup comme fou B4 tout de suite avec le clouage du cavalier. La tour s'est incrustée dans le camp blanc. Le fou contrôle également pas mal de cases. Le roi est capable de roquer et de se mettre à l'abri très vite. Donc les noirs ont du développement et de l'attaque. C'est trop dangereux, ici, cette position pour les blancs. Alors, on pourrait se dire, oui, mais après, dame B3, calier D7, on peut s'en prendre au pion D5. Eh bien non. Si on fait ça, on perd une pièce, même avec les blancs. Si le calier prend D5, le calier noir reprend en découvrant, en dévoilant l'attaque de la dame et du fou sur le fou H4. Donc après, cavalier prend cavalier. Si la dame blanche prend, les noirs prennent le fou et ils auraient gagné une pièce. Et si le fou prend au préalable le fou en E7, c'est le cavalier qui va reprendre et les noirs ont bien un cavalier de plus. Donc, finalement, mon coup de dame B3 fait pchit. Ce n'est pas un bon coup. Et dame A4 a été joué. Vous allez me dire, oui, mais dame A4, c'est facile pour parer l'échec. Les noirs jouent C6. C'est ce que fait Carlsen. On va comprendre pourquoi il a joué dame A4. Il voulait garder l'initiative. C'est-à-dire forcer le coup C6, que les noirs ne puissent pas se développer autrement. et développer très vite le fou en D3. L'idée de Param, ça va être vraiment de s'en prendre au fou G4, d'essayer d'exploiter ce positionnement atypique du fou en G4. Vous allez voir. Carlsen a joué petit roc. H3 x H5. Et pour exploiter au maximum le positionnement original de ce fou, eh bien, Param va réfléchir encore près de 25 minutes ici. Une deuxième fois. Donc, il se met très très mal au temps pour la suite de la partie. Elle va jouer dame C2. Alors que sa dame était venue en A4, elle va revenir en C2. Mais si on le comprend, là, ce que les blancs veulent faire, c'est certainement faire un grand roc. Et envoyer le pion G2 en G4 pour repousser le fou. Jouer G5 après pour attaquer le cavalier, le pion, des choses comme ça. Mais avant de jouer G4, dame C2 va rendre le coup G4 plus percutant. Parce que lorsque le fou viendra en G6, le fou plus la dame pourront prendre le fou G6. C'est-à-dire, si les blancs sont capables de jouer G4, fou G6, fou prend, pion prend, dame reprend, les blancs gagnent un pion et s'approchent du roc noir. Oui, mais... L'expérience de Carlson, la préparation de Carlson. Certainement qu'il avait déjà dû s'intéresser à cette position avant le tournoi. parce que là, sa réaction est très précise. Vous comprenez, quand vous savez que vous allez subir une attaque, une attaque sur votre roi, et c'est le cas là, l'évolution naturelle des blancs, avec G4, G5 qui va arriver, la paire de fou ici qui pointe, la possibilité de faire grand roc, de développer le cavalier, peut-être mettre les tours derrière l'assaut de pion qui va arriver, on sent que les blancs ont matière à développer une attaque contre le roi noir. Donc comment on fait pour réagir face à ça ? Mon ancien entraîneur, Yossif Dorfman, le grand maître Yossif Dorfman, m'avait expliqué que lorsqu'on comprenait qu'on allait subir une attaque, il fallait chercher des coups dynamiques. Le dynamisme aux échecs, c'est la modification de la position, la modification du rapport matériel ou de la structure de pion. C'est-à-dire qu'il faut être capable soit de modifier les pièces qui sont en présence sur l'échec, soit de modifier la structure de pion, notamment la structure de pion centrale. Et c'est ce qui va attirer l'œil de Carlsen ici, la modification de la structure de pion centrale. Parce que le roi blanc traîne au centre. Mais vous allez me dire, oui, mais la colonne, elle est au milieu ouverte, elle n'est pas ouverte, il y a le pion en E3. Alors comment faire pour modifier sa structure de pion centrale ? Carlsen, il va jouer C5. C5. Alors, par âme Maxoudlou, il ne va pas se faire détourner. Il va jouer G4. Donc on va le voir dans la partie. Mais regardons ce qui se serait passé, peut-être, sur la prise en C5. certainement que Carlsen n'aurait pas repris du fou. Parce que le calier F6 se serait retrouvé cloué. Après, fou prend C5, les blancs pourraient peut-être faire fou prend cavalier. Si on reprend la dame, il y a peut-être cavalier prend pion qui va attaquer la dame. Non, ce n'est pas ça. Il faut chercher à modifier complètement le caractère de la position, de la structure de pion. Donc Carlsen, après avoir donné le pion C5, à mon avis, il aurait donné le pion D4. Il aurait attaqué le cavalier, il aurait gardé l'initiative. Et sur pion prend, on pourrait s'intéresser à dame prend qui vient attaquer le fou. Mais il y a même cavalier C6 encore. On a donné un pion, puis deux pions, on ne reprend pas, mais on crée les menaces. Carlsen prend D4, bien sûr, qui attaquerait la dame, mais également cavalier B4. C'est marrant, par exemple, si les blancs, maintenant, jouent G4 pour repousser le fou, on jouerait cavalier B4 intermédiaire, attaquer dame et fou. Et par exemple, après dame D2, on pourrait prendre le fou. Et maintenant, je vais fou G6. La dame blanche est repoussée. Vous allez me dire, oui, d'accord, ça a permis de solutionner le problème du fou de casse blanche. Mais on a donné deux pions aux blancs. Oui, mais les pions blancs n'ont pas beaucoup de valeur. En tout cas, ils sont exposés ici parce qu'il y a un problème pour les blancs. Leur dame est attaquée. Elle doit conserver la défense du pion D4. Il peut y avoir également du jeu sur la colonne E puisque le roi traîne au centre et que la colonne E est complètement ouverte. Par exemple, imaginons que la dame vienne en D2 pourrait s'intéresser au coup cavalier E4. On vient attaquer le fou. On vient attaquer la dame. Vous voyez ? Et sur, par exemple, fou prend, on peut reprendre de la dame, mettre un vis-à-vis dame roi. On attaque toujours la dame. Et d'accord, les blancs ont deux pions de plus. Mais ils ont tous les problèmes dans la position. Cette position devient très très dangereuse pour eux, en réalité. Surtout que les tours sont en liaison. Donc le roi blanc n'a pas d'abri. La dame est attaquée. Les tours sont en liaison. Elles peuvent très bien et très vite venir sur les colonnes E et D. Le fou est bien placé. Les blancs, voilà, la dame attaquée, le roi caparroquet, les tours qui ne jouent pas, le calibre non plus. La seule pièce, le calé C3, peut être amené à se faire éliminer. C'est trop dangereux cette position pour les blancs. Donc, après C5, Parham réfléchit et se rend compte qu'il ne faut pas se faire détourner par la présence C5. Donc il joue G4. Mais Carlsen prend en D4. Il dit c'est pièce contre pièce. Tu prends mon fou, je prends ton cavalier. Parham y reprend et maintenant Carlsen joue fou G6. Alors les blancs prennent, le pion prend, la dame reprend. Ils ont bien gagné le pion. Oui, mais la colonne E s'est ouverte. La colonne F, elle est également semi-ouverte. Et là, l'heure de la contre-attaque a sonné. Que joueriez-vous d'ailleurs si vous étiez les noirs ? Allez-vous trouver le coup du triple champion du monde d'échecs dans cette position ? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps nécessaire à votre réflexion. A tout de suite. Alors, est-ce que vous avez trouvé le coup du champion ? Ici, Carlsen, il va jouer qu'il prend G4. Il joue sur la découverte et l'attaque du fou pour récupérer son pion. Déjà, il l'a récupéré, il vient de prendre un pion. Donc, si les blancs prennent le cahillant G4, ils perdront le fou en H4. Et en plus, si les noirs mettent un fou en H4, ça attaquera F2 avec l'aide de la tour. Par exemple, si les blancs prennent ici, on reprend, la dame protège le fou et on attaque en F2, par exemple. Alors, on pourrait se dire, oui, mais les blancs peuvent prendre en intermédiaire le fou. Mais c'est là, toute la subtilité d'avoir ouvert complètement la colonne E. C'est que la dame pourrait prendre sur échec et donc le cavalier ne se fait pas attraper. Les blancs doivent régler le problème de l'échec sur le roi et le cavalier, après, il peut jouer contre le puits en F2. Ça se retourne complètement, cette position. Donc, cavalier prend G4 a été joué par Carlsen. bien joué. Alors, les blancs jouent dame E6 échec. Donc, tour F7 a été joué et maintenant, ils reprennent. Fou prend H4 et les blancs jouent cavalier F3 pour parer à la menace sur F2. On profite du fait que la tour F7 se retrouve clouée par la dame. Les noirs jouent dame F6. Proposition d'échange des dames et attaque sur la colonne F. Difficile à refuser. évidemment, les blancs échangent. Le fou reprend et les blancs gagnent un pion. Bon, c'est vrai, ils ont gagné un pion mais les pions D4, G4, B2 sont fragiles. C'est au noir de jouer. Et d'ailleurs, ça joue tout de suite. Cavalier C6 avec la double attaque sur le pion. ici, tour D1 a été joué. Tour E8 échec. Le cavalier revient en E3. Et là, qu'est-ce que j'aurais joué moi avec les noirs ? Je me serais méfié de ce pion passé des blancs. Le pion passé, c'est un pion qui ne peut pas être arrêté par un autre pion. Et les noirs n'ont pas de pion ni sur la colonne 1, ni sur la colonne D, ni sur la colonne C. Avec la tour qui est derrière qui peut appuyer son avance. Probablement, je me serais intéressé à mettre une tour sur la colonne D. Mais Carlsen, il veut garder la tour sur la colonne F et la courte tour sur la colonne E qui sont plus actives. Et il va jouer tour E4. Il prend pour cible le pion G4 qui est défendu et le pion D4. Et il garde le clouage du cavalier E3. C'est bien joué. Mais ça laisse le pion passer avancer. Alors, le cavalier est attaqué, il vient en B4. Et là, la nouvelle grande réflexion de Max Audelot qui va encore réfléchir plus de 20 minutes. Donc, autant vous dire qu'il a pratiquement plus de temps après. Il va réfléchir longtemps par rapport à cette poussée du pion D en D6. Parce que le pion D, il est à la fois passé et isolé. C'est un pion passé mais c'est aussi un pion isolé. Reste à savoir est-ce que ce pion va avoir la force d'un pion passé ou la faiblesse d'un pion isolé. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, il a décidé de jouer D6. Cavalier C2, échec joué. Le cavalier E3 est cloué donc il ne peut pas prendre. Roi E2. Cavalier prend, pion prend. Et tour prend G4. Carlsen ne s'affole pas de la poussée du pion en D7 puisque son fou contrôle et que la tour pourrait venir en F8 doubler le contrôle de la case. Alors, Parame, Max Audelot joue tour D5. Moi, j'ai pensé que tour D5 c'était pour laisser passer la tour sur la colonne C. Pour menacer peut-être de jouer D7 et sur tour F8 pour essayer de contrôler la case peut-être tour C8 après. Mais ici, tour D7 joué tout de suite par Carlsen. Et là, ce n'est pas tour C1 qui va être joué par les blancs. Ça pourrait être intéressant. Mais ils vont jouer tour F1. On va essayer de comprendre pourquoi d'ailleurs. Sur tour C1, peut-être que le roi pourrait s'impliquer maintenant. Vous savez, le roi dans l'ouverture et le milieu de jeu généralement, il se fait oublier. Mais dans les finales, il peut jouer parce qu'il encoure moins de risques de se faire mater. et on pourrait jouer Roi F7, Roi F6. Par exemple, Roi F7 et sur tour C7, je suppose qu'on pourrait jouer Roi E6. On défend juste à temps la tour. On attaque le tour. On pourrait essayer d'éliminer le pion D6. Et donc, les blancs vont jouer tour F1 ici avec l'idée justement de lutter contre le roi en F7 parce que ce vis-à-vis tour Roi est au désavantage des noirs. Si les noirs jouent Roi F7, le cavalier vient en E5 et fait la fourchette puisque le fou en F6 ne peut pas prendre le cavalier à cause du clouage. Donc tour F1 est joué contre l'activation du Roi Noir. Mais ça laisse le pion B2. Fou prend B2. Et maintenant, les noirs ont un pion de plus et le pion D6 risque de tomber. Tour D3 a été joué. Je ne sais pas trop pourquoi, surtout qu'après fou F6, tour D5 est revenu. Là, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait n'importe quoi le jeu avec les blancs. Peut-être qu'il y a des subtilités à ce va-et-vient de la tour que je n'ai pas bien compris. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'a plus de temps. Là, maintenant, il joue avec moins de 5 minutes à la pendule contre plus de 40 pour Carlsen. Et d'ailleurs, après le prochain coup blanc, c'est-à-dire que la tour B4 a été jouée, il réfléchit encore, il joue tour D1 et maintenant, il n'a plus que 30 secondes. Alors bien sûr, c'est 30 secondes pour la partie mais il a un rajout de 30 secondes à chaque coup. Mais ça veut dire qu'il ne peut plus se plonger dans une longue réflexion. Et la finale, maintenant, va être un calvaire pour les blancs. Roi F7, centralisation du roi, tour D3, Roi E6, cavalier D2, tour A4. On attaque le pion A2, ici, les blancs jouent A3, mais tour A3 avec l'idée de dévier la tour blanche pour prendre l'autre en D5. Donc on voit l'intérêt d'avoir centralisé le roi. Tour prend, tour prend, Roi prend. Alors les blancs se vengent sur le pion A7 mais le pion D6 tombe et deux pions de plus pour les noirs et deux pions passés liés. Cavalier E4 échec, Roi D5, cavalier prend, pion prend et tour A5 échec. Et là, quand j'ai vu cette position, je me suis dit tiens, je vais les interroger ma communauté. Je vais les interroger, ok, le roi est attaqué et j'aimerais bien savoir où vous allez le diriger, le roi. Est-ce que vous allez le diriger dans la bonne direction, enfin, dans la direction de Carlsen ? Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour savoir ce que vous joueriez avec votre roi. Quelle direction prendre ? A tout de suite. Alors, vous iriez où ? Entre temps, j'ai questionné quelques-uns de mes élèves et les réponses étaient un peu disparates. La plupart ont préféré revenir en E6 pour soutenir les pions de l'aile roi. Alors que Carlsen, lui, il vient en C4. Ce n'est pas une approche défensive qu'il a, c'est une approche offensive. Il veut soutenir l'avance du pion B. Alors, tour F5 a été jouée attaque F6, tour D6, tour F4 échec, roi B3, on veut toujours jouer B5. Donc du coup, tour F5 pour contrôler la case B5, roi A4 pour soutenir le pion, tour F4 échec, roi A5. Et maintenant, si la tour revient faire échec, le pion peut avancer. Alors la tour, elle était en H4, B5, alors évidemment, on va perdre le pion H6, mais le pion B va faire le travail, B4. Les blancs jouent E4, roi A4, E5. Le pion ne peut pas prendre à cause du cloage. Mais les noirs jouent tour E6, c'est contre-clou. Maintenant, c'est le pion qui ne peut pas prendre à cause de ce cloage-là. Alors les blancs prennent de la tour, tour E5 échec, bien sûr, roi D1 est là. J'ai encore envie de vous questionner, que joueriez-vous avec les noirs ? Ça m'intéresse de savoir ça, parce qu'on travaille beaucoup des questions d'ouverture et surtout de milieu de jeu sur la chaîne, mais parfois moins de finale. Quel est le coup qu'il faut jouer en finale, ici, dans cette finale ? A tout de suite. Alors, vous avez trouvé, ici, le bon coup, le coup sain, le réflexe sain, c'est de couper le roi blanc. On joue tour E5, on appelle ça couper le roi. On en... Oh ! Ça n'a pas du tout fait la diagonale que je voulais. Voilà, je voulais tracer d'ailleurs la colonne. On coupe le roi blanc. Le roi blanc, il ne peut pas passer. C'est le bon coup. Parce que si le roi blanc est en B1, on ne peut pas gagner cette position avec les noirs. Ça finira par match nul si les blancs jouent correctement. Donc, tour C5, c'est très important pour gagner. Les blancs jouent tour à 6 échecs, roi B3. Alors, cette position, les blancs savent qu'elle est perdue. Je ne sais pas pourquoi Parham, mais il la pousse encore. Il pourrait abandonner parce qu'au niveau de grands maîtres et même à des niveaux inférieurs, on sait que cette position est perdue pour les blancs. Mais Parham, Max Odlo, il va la jouer quelques coups. Peut-être qu'il a envie que... Ça m'étonnerait, mais bon, peut-être qu'il a envie que les amateurs soient éclairés sur comment on gagne cette position. On va la gagner grâce au pont de Lucena. Lucena, c'est un joueur d'échecs qui avait montré cette technique. Alors, la tour est venue en D6, roi A3, tour A6 échec, roi B2, tour D6, B3, tour D8, roi B1, roi D2, pion B2 et tour A8. Et là, les blancs, ils disent au roi noir, tu ne partiras pas. Certes, les noirs ont progressé avec le roi et le pion, mais la tour empêche le roi de s'échapper et le roi blanc empêche le roi noir de s'échapper. Donc là, ça ne bouge plus. Et si on veut gagner avec les noirs, il faut que le roi puisse se décaler. Alors, il faut connaître la technique de Lucena. Connaissez-vous le coup ici ? Je vous invite une dernière fois à mettre la vidéo sur pause pour essayer de le trouver. A tout de suite. Alors, quand j'interroge certains élèves, parfois, on me va proposer tour C2 échec. Mais bon, sur tour C2 échec, je suppose qu'on vient en D1 et le roi ne sort toujours pas. Et sur tour C1, roi D2. Donc, je reviens un petit peu ici. Là, le bon coup, c'est de jouer tour D5 échec, de forcer le roi blanc à s'éloigner et permettre la sortie du roi noir. Donc, le roi blanc s'éloigne. Alors, dans la partie, il y a eu abandon, bien sûr. Mais on va montrer comment on gagne. Et maintenant, le roi noir peut sortir. Et sur les échecs arrière, la tour nous permettra de faire un pont ou un bouclier. C'est-à-dire qu'on va jouer en B3. Sur tour échec, on peut revenir là. Sur tour échec, on peut aller en B4. Et sur tour B8 échec, on vient en B5 pour s'interposer. Et la promotion du pion sera assurée. Alors, je reviens dans cette position d'ailleurs. C'est important d'accéder à la cinquième rangée. Par exemple, si la tour était sur la sixième rangée, il faudrait faire échec. Et sur la quatrième, le problème, c'est que le roi pourrait venir attaquer tout de suite la tour. Mais donc, il faut venir sur la cinquième rangée pour permettre ensuite la sortie du roi avec la manœuvre que je vous ai montrée. Parce que si on sort le roi immédiatement, alors il n'y aura pas la capacité de faire le pont de Lucina, le bouclier de Lucina parce que quand le roi vient en B4, si a échec, la tour D5, elle n'est pas en D5, donc elle ne peut pas venir en B5. Voilà, donc dans une telle position, si vous avez la tour en C8 ou en C6, faites échec, mais après, venez sur la cinquième rangée. Alors côté classement, on voit que Nodirbeck, Abduzatorov est en tête avec cette poire. Il joue un très beau tournoi pour un jeune joueur de 19 ans. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait, d'autant qu'il a battu Carlsen dans le tournoi. Deuxième position, Guiri, qui fait aussi un tournoi incroyable, nous a gratifié de magnifiques parties. Mais Carlsen remonte aux avant-postes. Après avoir perdu deux fois dans le tournoi, deux fois d'affilée, il a enchaîné deux victoires, nul, victoire, et il se replace. Il a six points. Donc la fin de ce tournoi promet d'être passionnante. Eh bien voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir avec cette partie de Carlsen et ce combat dans l'ouverture jusqu'à la finale qui était intéressante. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo, parler de la chaîne. C'est tous ces petits gestes qui peuvent m'aider. Eh bien voilà, bonne fin de journée. Merci. Merci.